Comment s'est passé ce test pour vous ? Très bien, surprenant peut-être un peu. On cherche, on est attentif, on a peur de rater l'information qui nous arrive. On demande confirmation, c'est assez long. Mais je pense que c'est très efficace quand même. Vous avez l'impression d'avoir une perte auditive par rapport à il y a une quinzaine, vingtaine d'années ? Oui quand même, là j'étends là. Quelle est la perception du test que vous avez ? Comment ça s'est passé ? Très bien. On vous a vu appuyer sur les boutons. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout entendu ? Peut-être oui, mais pas en profondeur. Il y a des sons qui ont moins passé. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de faire un test ? Parce que c'est le mois de l'audition et pour la qualité de vie, c'est bon de voir où on en est. Est-ce que vous entendez moins bien qu'avant ? Oui tout à fait. Principalement quand il y a une personne qui se tourne, qui est en train de me parler, qui se retourne. Là je n'entends plus rien. D'accord, tant que vous l'avez en face et que vous pouvez à peu près lire sur l'œuf ça marche, sinon c'est difficile. Sinon voilà, autrement tout est clean. Et quand vous avez plein de monde dans un restaurant ? Alors là oui, là c'est un réel problème. Est-ce que vous imaginez peut-être un jour vous faire appareiller ? Si c'est nécessaire, oui. Mais pour le moment je ne crois pas que j'en aurais besoin. C'est la journée nationale aujourd'hui de l'audition. Nous sommes avec Hélène Bruel, on vient d'assister là à un test avec Madame. Premier verdict, comment ça ressort ? Alors Madame Auban, elle a été très concentrée pour faire son test auditif. On sent comme sa maman avait des petits soucis d'audition, elle est très sensibilisée à ce niveau-là. Par contre je vais la rassurer parce qu'elle a une audition qui est plutôt une bonne audition. Il y a une toute petite gêne dans les aigus. Elle le sait et le médecin ORL lui avait déjà diagnostiqué à l'époque. Par contre c'est plutôt une bonne audition. Et comme sa tranche d'âge des 50, on peut dire des 50-60, il y a une volonté de performance qui est assez forte. Et étonnamment c'est une tranche d'âge qui va être très sensibilisée au fait d'être toujours au top de ses qualités. Et qui va être très critique vis-à-vis d'elle-même et qui va penser tout de suite, j'ai un problème, il faut que je fasse plus, etc. Donc là on est dans le vieillissement finalement normal. Il n'y a même pas tellement de vieillissement à ce niveau-là pour le moment. Donc c'est une oreille qui a été plutôt protégée. Elle nous a dit qu'elle fait attention, qu'elle fait attention à la musique, qu'elle protège plutôt ses oreilles. Et c'est ce qu'on remarque. Maintenant c'est vrai que l'oreille n'est pas parfaite à 100%, mais une oreille à 100% c'est à l'âge de 16 ans. Et puis voilà, après c'est comme tout. Alors Hélène, on vous a vu tout à l'heure, posez quelques questions. Est-ce que vous avez fait de la plongée sous-marine ? Est-ce que vous avez fait de la chasse ? Ça doit nous alerter sur la qualité de notre audition ? L'oreille est un organe vivant et il s'abîme comme un autre, comme les yeux en particulier. On a peut-être moins cette conscience-là vis-à-vis de l'oreille. Et c'est vrai que savoir au démarrage, si la personne a été mise en danger ou a mis ses oreilles en danger, ça peut être utile dans ce cas-là. Vous avez posé une question, est-ce qu'il y a déjà eu un grand choc, un grand bruit ? Un grand bruit pourrait détériorer de façon définitive l'audition ? Alors c'est ce qu'on appelle le TSA, donc c'est un choc sonore très violent. Il y a peu de temps, il y a la chanteuse Lara Fabian qui avait communiqué là-dessus, qui a eu suite à un impact, une dégradation directe et brutale de son audition. Au-delà de 150 décibels, oui l'oreille, c'est un organe fragile qui peut casser. Quels sont les bons conseils que vous pourriez donner ? Je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui vont à des concerts. Les concerts, on a quelques acouphènes souvent après. Il faut se prémunir de quoi ? Alors il faut être à l'écoute de ses oreilles, si je puis dire. Savoir qu'à chaque fois qu'on a des sons supérieurs à 110 décibels, qui est quand même un seuil violent, on va avoir une fatigue auditive qui peut se transformer en perte auditive à long terme. Sur le vieillissement, qu'est-ce qu'on va perdre au départ ? Ce sont les aigus ? Alors la partie la plus fragile de l'oreille, oui, ce sont les aigus. C'est une partie qui est plus sensible et quel que soit le toxique, entre guillemets, que ce soit les variations de pression dans la plongée, que ce soit le bruit, que ce soit les médicaments, c'est étonnant, mais c'est la même partie de l'oreille qui se dégrade en priorité. À quel moment va-t-il falloir s'appareiller ? Nous, en tant que prothésistes, on travaille après à vie médicale, toujours, toujours, toujours. Donc en premier, le médecin, il va vouloir réparer l'oreille, soit par les médicaments, les médicaments, les opérations chirurgicales. Et nous, on est la dernière chaîne, si je puis dire, c'est quand il n'y a pas d'autre solution, on va pouvoir porter une aide auditive pour essayer de restaurer au mieux les qualités de l'oreille. Et là, il y a eu de grands progrès ? En 1995, on a sorti les premiers appareils numériques. Et actuellement, on n'a plus d'ampli, comme on disait dans le temps. On a des microprocesseurs. L'aide auditive analyse le son en temps réel et va prendre en compte toutes les données de l'environnement, les bruits, les bruits forts, etc. Et ensuite, il va faire ce que notre oreille naturelle, même si elle est parfaite, ne fait pas, c'est-à-dire de séparer la voix du fond sonore. Donc quand je suis dans le bruit, même une très bonne oreille est gênée par le bruit. Je ne peux pas entendre 20 personnes à table, ce n'est pas possible. Une aide auditive va séparer les bruits, les couverts, la vaisselle, la haute aspirante, la machine à café. Et du coup, la voix sort nettement mieux. Ça, ce sont les nouvelles technologies. Voilà. Dernier conseil, Hélène, à partir de quel âge faut-il se faire tester ? Il y a deux enfants sur mille avant 14 ans qui ont une perte auditive sévère profonde. Il n'y a pas d'âge pour la perte auditive. Et malheureusement, les jeunes gens actuellement, ils sont en danger à cause des techniques, des MP3, de tout ce qui est très pratique, très léger, très portable et très puissant. Et ils peuvent se dégrader l'audition très jeunes aussi. Merci pour ces explications. Voilà. Si vous avez des petits soucis, vous n'hésitez pas, vous faites tester votre web.